Bonjour à tous. Les marchés boursiers progressés hier, poursuivant le mouvement de hausse entamé en fin de semaine dernière, tout en attendant la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale, prévue mardi et mercredi. À Wall Street, après une ouverture en ordre dispersée, les indices Nasdaq et S&P 500 ont achevé la séance sur de nouveaux records, dopés par la bonne santé des grandes valeurs technologiques. On a eu un Nasdaq qui est monté de 0,74% à 14 174 points, un S&P 500 en hausse de 0,18% à 4 255 points. Notons quant au Dow Jones, il a en revanche lâché, lui, 0,25%. Aux États-Unis, parmi les valeurs du jour hier, notons Novavax qui a reculé de 1%, l'action de la biotech américaine ne profitant pas d'une annonce que son vaccin anti-Covid était efficace à plus de 90%, y compris contre les variants. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine se situait à 1,50% contre 1,46% vendredi soir en clôture. Hier, en Europe, notamment une bourse parisienne qui termine quasiment à changer en hausse de 0,24% après avoir fait un plus haut en séance à 6 650 points. Les titres liés hier aux matières premières profitaient de la forte hausse des cours du brut. On avait un total énergie qui gagnait 1,38%, CGG plus 4,22%, Amsterdam-Royal-Dutch plus 2,5% et BP à Londres 1,88% de hausse. Notons que les introductions continuent. En ce moment, les candidats à la bourse se multiplient. Malgré le récent abandon de PHE et les débuts difficiles de Belive, il y a OVH, Cloud et ColiPrivé qui ont affirmé hier vouloir se préparer à une cotation sur Euronex Paris afin d'accélérer leur croissance. En Asie, ce matin, pas grand-chose. On a une séance mitigée. On avait le Japon plus 0,9% qui suivait le mouvement US avec les technos à l'honneur. Par contre, notamment à Shanghai, la baisse se situait à 1%. Concernant le pétrole, les prix du pétrole ont abandonné une partie de leur gain hier soir après avoir touché des niveaux inédits depuis plus de deux ans. Le Brent a fini à 72,86 dollars à Londres en hausse de 0,24 et le WTI a reculé de 0,04%. On sent à noter que le Brent et le WTI ont atteint en cours de séance des plus hauts depuis respectivement mai 2019 et octobre 2018. Du côté des devises, le dollar a resté stable, tandis que le Bitcoin a profité d'un tweet d'Elon Musk pour dépasser hier les 40 000 dollars. D'un point de vue micro, ce matin, il y a Airbus. A priori, les États-Unis et l'Europe sont sur le point de résoudre le conflit qui les oppose depuis plus de 17 ans sur les aides accordées au groupe aéronautique Airbus et Boeing, a rapporté hier soir le Financial Times. En Allemagne, il y a Lufthansa qui a déclaré vouloir améliorer sa rentabilité et envisager une augmentation de capital afin de préparer la reprise de ses activités avec l'amélioration de la situation sanitaire. Toujours en Allemagne, ce matin, Deutsche Telekom, il y a Moody's qui modifie sa perspective sur le groupe de négative à stable. Et enfin, en Suisse, il y a UBS, selon Reuters. UBS fait partie des quatre finalistes en lice pour l'acquisition de NN Investment Partners. Le prix de la transaction s'est livré à 1,9 milliard de dollars pour le gestionnaire d'actifs néerlandais qui gère 360 milliards de dollars. Je laisse la parole à Nantes. Oui, bonjour, je commence avec Bassac. Le groupe annonce la signature d'un contrat d'acquisition lui permettant de monter à 100% dans Bayard Holding. Il détient l'intégralité du capital du groupe Marignan. Le prix n'est à ce stade pas communiqué, mais rappelons que la transaction de 2018 s'est effectuée sur des niveaux de prix sensiblement plus élevés que les concurrents. Onco-Design et Serviaire annoncent avoir sélectionné un candidat préclinique dans le cadre de la collaboration visant à développer un médicament contre une maladie de Parkinson. En cas de succès, l'obtention d'une autorisation pour tester le produit chez l'homme devrait intervenir en 2022. La sélection du candidat préclinique déclenche le paiement d'un milestone de 2 millions d'euros par Serviaire. A noter aussi que Global Bio-Energie et Swift Fuel organisent le premier vol international d'un avion alimenté par une essence d'aviation renouvelable à plus de 97% et l'idée logistique est dans ses accords avec Procter & Gamble au Chili. C'est tout pour moi ce matin. Merci beaucoup. Concernant les changements de recommandations sur Saint-Gobain, il y a Chevreuil qui dégrade l'achat à conserver mais augmente leur objectif à 57€. Sur Air Liquide, HSBC passe de conserver à achat. En visant 166€ sur Airbus, Berenberg reste à l'achat. Objectif relevé à 140€. Sur Abinbev, Alpha Value reste à accumuler. Target 77€ sur Nel, Royal Bank of. RBC, pardon, démarre le suivi à surperformance en visant 27 couronnes norvégiennes. Sur Safran, Berenberg reste à l'achat. Objectif 140€. Et enfin sur Soitec, Berenberg toujours à l'achat. Objectif relevé à 221€. En termes d'agenda, aujourd'hui, il y aura les ventes au détail et les indices des prix à la production à 14h30. Il y aura la production industrielle à 15h15. Après clôture, il y aura les publications d'Oracle. Et enfin, on attendra mercredi soir à 20h les conclusions de la Fed. Je laisse la parole à Lionel. Oui, bonjour. Poursuite de la hausse sur le CAC avec un nouveau plus haut hier, toujours porté par l'amont immobile des jours haussières. A noter que le RSI indique une entrée en zone de surachat pour la première fois depuis le mois d'avril, pour la quatrième fois depuis le mois de novembre. Les trois fois précédentes, il y a eu une correction ensuite, mais pas forcément immédiate par rapport à l'entrée en zone de surachat. Il a parfois fallu attendre une à deux semaines pour que la correction se mette en place, pour se rapprocher alors de la moyenne mobile 50 jours. Donc, pour le moment, ça reste haussier tant que la moyenne mobile 10 jours l'est. Et il y aura une correction logiquement pour s'empêcher de la moyenne mobile 50 jours. Le jour, la moyenne mobile 10 jours sera en français. Actuellement, la moyenne mobile 10 jours passe vers 6545 environ. On a une préouverture pas très loin des plus de la séance d'hier. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne séance.